Musique Alors bonsoir à la communauté, bienvenue dans notre émission Motosik. Aujourd'hui nous sommes là avec l'Astar qui a remporté les concours internationaux Chanson Sans Frontières. Il est de la ville de Boutembo, vous allez le découvrir. Il s'appelle Jérémy Bazouka. Salut. Salut mon grand. Oui, ça va très bien. Ça va quand même bien. Vous êtes à Farm. Oui. Est-ce que tu peux nous parler de ces concours ? Je dirais que le concours Chanson Sans Frontières, c'est un concours international d'écriture, de texte, de chansons en langue française. Oui. Voilà en quelque sorte, les concours a consisté à écrire un texte en français et voilà. Donc vous êtes aussi écrivain quelque part ? Oui, je suis, d'ailleurs la présentation c'est un, je suis un écrivain poète. Est-ce que tu peux te présenter ? Puis vu qu'il y a beaucoup de casquettes, on a seulement écrit que tu es artiste, non artiste tout court. Voilà, je suis Jérémy Bazouka, tel que vous l'avez dit, je suis un écrivain poète, slameur de la plume d'or, Boutambo. La plume d'or. Oui. Viqué plume d'or, vous avez aussi votre hymne du débit. Est-ce que tu peux juste nous chanter votre hymne avant recommencer ? Notre hymne. Oui. Nous n'avons pas notre hymne, nous avons notre dévise. Notre dévise, oui. Oui, notre dévise, c'est au sang de l'infini. Ah oui. Alors, au sang de l'infini, à la clarté première, éclairons la nature en toute sa lumière, en ses ondes du ciel, en ses astres radieux. Notre foi nous conduit loin de blâmes et de dieux. Notre Bible est envers et toute notre vie, est en quelque puissant de notre poésie. Et notre religion, notre ciel, notre loi, noyé dans l'univers, nous n'avons qu'une foi. Où Dieu vit parmi nous dans l'immense nature, où les crimes sont absents ou nuls et la râture. Dans notre religion, Dieu unit par l'amour. Le mal fait place au bien, l'ami fait place au jour. Monastère, mosquée, temple, chapelle, église, adorent et tous assemblent à l'unique dévise. Plus loin nous monterons, plus loin notre regard repoussera la nuit et bannira les soirs. Volant plus haut avec pour nous les yeux de l'aigle, nous verrons l'avenir si radieux et sans règles. Plus haut qu'il faut qu'on monte aussi, montons toujours. Montons bien au-delà de la hauteur de nos tours. C'est en montant toujours qu'on demeure. Poète. Ok, merci Jérémy. Et ça c'était la dévise de la plume d'or. Si tu es de la plume d'or, si tu ne connais pas ça, c'est que tu n'es pas de la plume d'or. Plume d'or, ce que tu peux nous parler, peu de plume d'or, pas un an. Quelques secondes. La plume d'or c'est un acte de poète. De poète classique. Elle a existé depuis 2013. Voilà que nous avons, le 31 décembre nous avons fêté notre élysée de l'anniversaire d'ailleurs. Et voilà. Aujourd'hui. Ok, merci Plume d'or de nous avoir amené notre grand star, Jérémy Bazooka. Il a remporté les premiers prix du concours international Chasse aux affrontières de moins de 20 ans. Donc c'est des jeunes publics de moins de 20 ans. Oui. Donc tu es les jeunes qui ont remporté ça. Donc c'est au niveau mondial. Comment tu t'es senti quand tu as su ça ? Bon, je me suis dit que c'est un honneur pour moi, c'est un honneur pour la plume d'or aussi. Puisque sans elle, je ne saurais pas être celui que je suis aujourd'hui. Ah oui. Sans elle, je ne saurais pas écrire un poème, un texte de poésie. Ah oui. C'est un honneur pour moi, c'est un honneur pour la plume d'or, c'est un honneur pour notre ville, pour notre pays d'ailleurs aussi. Continents. Oui, pour notre continent. Oui. C'est vraiment un honneur. C'est le début d'une carrière, c'est un honneur pour moi. Monseigneusement, c'était très bien. Oui, quand on a cité les concours existaient, on a juste écouté, on a juste vu la finale. On voulait juste savoir comment ça a commencé. Comment tu avais ici qu'on devait d'abord suivre des procédures pour envoyer des textes et tout ça. Comment tu avais ici, est-ce qu'il y avait des liens où vous avez contacté avec ces concours qui est international. C'est trop lourd quand même. Oui, c'est très long. Mais c'est vous-même. Chanson Sans Frontières, je l'ai connu tout d'abord par Joël Maramba. C'est aussi un poète de la plume d'or qui a remporté le premier prix de plus de 20 ans. De jeunes écrivants de plus de 20 ans. Il est de la ville de Boutemore. Il est de la ville de Boutemore. Pour l'instant, il réside à Kinshasa. Ah oui. Alors, j'ai connu une chanson sans frontières en 2021. Mais pour cette année, c'était via M. Mapsol. Oui. Ou peut-être via M. Mapsol. Chanson Sans Frontières a écrit à la page de la plume d'or que les poètes de la plume d'or peuvent aussi participer. Ou peut-être doivent participer au concours. Ah oui. Alors, ça m'a quand même motivé, vu qu'une grande organisation comme Chanson Sans Frontières contacte la plume d'or pour participer. C'est quand même une motivation. Alors, c'est là que je me suis dit, je peux participer aussi, tenter ma chance. Et heureusement que ça a souri. C'est un souri. J'avais mis combien de temps pour lire les textes, ta question. Bon, en tant que poète de la plume d'or, l'écriture fait partie de notre quotidien. On écrit chaque jour. Et donc, parler du temps, je ne saurais pas, puisque les textes, on écrit chaque jour. À tout moment, dans tous les jours, on t'a ajouté quelque chose. OK, merci Jérémy Bazouka pour cet honneur. Tu nous as honoré, tu nous as donné quelque chose. Tu as donné aussi de l'espoir à la jeunesse qu'on peut faire mieux. OK, merci Jérémy Bazouka pour ça. Et si tu nous parlais des trois phrases du début de ce texte, avant qu'on écoute les textes à question, genre avant qu'on écoute quelque chose. Les textes portent les titres de génie de la vie. Oui. Je vais d'abord tout d'abord expliquer. Ah oui. C'est un texte qui parle de surmonter les défis qu'on peut rencontrer dans la vie. Alors, les trois premiers vers, c'est-à-dire, je vais me souvenir, mais quand même, ça va le faire. OK. Si la rose ne peut fleurir loin des épines, si le jour apparaît après les temps ternis. Ah oui, c'est quelque chose comme ça. Oui, on a senti ça, on peut juste voir ça à la vidéo, vu que c'est quelque chose de bien. J'espère bien que les téléspectateurs en ont besoin de sentir cette chanson. On va commencer par la proclamation qu'on doit d'abord écouter, qu'on doit d'abord voir, voir comment la proclamation s'était passée. On peut juste voir cette vidéo dans quelques secondes. Merci. C'est parti de la soirée. Alors, premier prix, premier prix, jeune public, ville de Caen. Il a été attribué cette année au texte « Génie de la vie », écrit par membres à Jérémy Moumbélé. Il a 19 ans, il vit en République démocratique du Congo. Bravo. Oui, c'est un texte très beau et très poétique, vous allez l'entendre. Alors, Manza, il aime beaucoup la poésie, et dans la présentation qu'il nous a envoyée, il finit par ces quelques lignes, puisque le monde est le reflet de l'intérieur de l'homme. Parlons à cet intérieur pour guérir le monde. On arrive au deuxième prix, déjà. Alors, cette année, le deuxième prix a été attribué. Ok, merci. Voilà la proclamation de notre cher frère Jérémy Bazouka. Vous venez d'écouter, vous venez de voir comment il a eu ces prix. C'est le premier prix du concours international « Chanson sans frontières ». Jérémy, est-ce que tu peux nous dire comment tu t'étais senti quand la personne qui n'est même pas de ton pays, chante ta chanson, chante ton texte, comment tu t'étais senti quand tu écoutais ça ? Bon, je l'ai dit d'ailleurs quand vous m'avez posé une autre question. C'est un honneur. J'ai été honoré vraiment par cela. J'ai été honoré par le geste qu'ils ont pu manifester à mon égard. En tout cas, c'est un honneur pour moi, un honneur pour tout le monde, un honneur énorme pour moi. Qu'est-ce que tu peux dire à M. Valentin ? M. Valentin ? D'ailleurs, en voyant comment il a chanté le texte, j'ai apprécié, c'est un artiste tout fait. En tout cas, j'ai apprécié. Je le remercie. Tu le remercies beaucoup. Il a chanté ça bien. On peut écouter ça dans quelques secondes, voir comment il a chanté ton texte. Ça fait partie de la même vidéo, c'est juste après la proclamation. Il a chanté la partie du texte. J'ai kiffé vraiment grave. Accompagné la guitare. Est-ce que tu sais gratter ? Ah non, non. En tout cas, dans tous les arts, il n'y a que la poésie, le slam qui m'intéresse. Et aussi l'écriture. Merci beaucoup. On doit sentir ça dans quelques secondes. Merci. Rebonsoir. Vous allez toujours bien. Oui. Il a fait vous, il est super bien. Je crois que j'ai apprécié savoir. En effet, ça a été un challenge assez intéressant et trop cool à faire. Je vous fais beaucoup de plaisir à le faire. Et là, on va vous jouer Géné de la vie, qui est le texte lauréat jeune public. Et je vais remonter plus vite, parce que sinon, je ne vais rien voir. Je vais dire n'importe quoi. Pour un concours de texte, c'est pas il va. Si l'étoile ne peut jamais briller sans nuit, si le jour apparaît après le temps dernier. Si la rose ne peut fleuriront les épis, c'est pour que l'âme change en pleine de ses feuilles. Sachez-lui, au-delà, de son sombre côté, Et sache transformer la laideur en beauté. Cherchant à prendre vie dans le sein du réel, Pour ainsi devenir un soleil, dans le ciel. Marche, monte, il est humil, Brava, contre tes vies, Va, force, ton esprit, Lutte contre la nuit. Marche, monte, il est humil, Brava, contre tes vies, Va, force, ton esprit, Lutte contre la nuit. Sur l'aile du génie, En quête de l'étoile, Qui débarque leur balle, L'homme arrache tout le voile. Lui cachant le destin, Radio qui lui étudie, Pour voir toute limite aller dans l'inconnu. Pour voir clair le bonheur que réserve la vie, Pour voir enfin quand lui résine. Pour pousser ses murs vers le lointain infime, Et garder tout obstacle, Illuminer sa nuit. Lutter toujours avec la ferveur pour aimer, Pour voir même des jours peintes en couleur dorée, Dorée, dorée. Va, force, ton esprit, Lutte contre la nuit, Va, force, ton esprit, Marche, ton esprit, Va, force, ton esprit, Lutte contre la nuit, Va, force, ton esprit, Marche, ton esprit, Marche, ton esprit, Marche, ton esprit, Marche, ton esprit, OK, merci beaucoup. C'était la chanson vraiment captivante. C'est une chanson chantée par Valentin, Mais l'écriture c'est pour notre frère Jérémie, Il existe avec nous, J'espère bien que tu viens de sentir ça. C'est vraiment... J'apprécie beaucoup. J'apprécie beaucoup. J'apprécie beaucoup le rythme. J'apprécie beaucoup tout ce qu'ils ont fait. En tout cas c'est wow, c'est énorme, c'est immense. Oui, en fait moi je crois que c'est grandiose, Ce n'est pas même immense, c'est plus qu'immense. Merci beaucoup de nous avoir suivis, De nous avoir suivis aussi cette chanson. On n'a pas fini avec lui, Il nous a parlé aussi qu'il est slameur, Il va juste nous chanter anacappella, Quelques morceaux, quelques vers slams, Ce sont des vers? Oui, ce sont des vers. Oui, des vers aslam anacappella. Un slam? Aslam, juste oui. De soleil en milliers dans les célestes toits, Ne donne pas aux nuits de la journée l'éclat. Un esprit aiguisé est plus fort qu'une armée, Car il est mille fois plus tranchant qu'une épée. L'avenir n'appartient qu'aux plus audacieux, Ne sont auréolées que ceux visant les cieux, Croyant soit sur les temps, Et vide sur les nombres, Les âges sont sans vie, Ces derniers sont des ombres, Dont les sens ressortent du sens que leur soumet, L'acte humain quel qu'il soit, Mesquant ou du sommet. L'expérience vécue n'a sûrement pas d'âme, Mais l'effet qu'elle scelle en son hôte, Et la flamme qui la maintient parmi les piliers du futur, Ou parmi les passés qui s'épeignent d'obscurs. Dis donc humain écoute, Ce message de son doute, Monte vers le sommet et y arracher la gloire, Va vers le jour qui naît, Lui prendre sa victoire sur le noir de la nuit, Deviens un cœur qui nuit. Va forge ton esprit, Ménue-le de lumière, Afin que le futur te prenne pour repère, Penchant un vif regard vers les temps aux avenirs, Brisons le mur du temps voulant toucher tes rêves, Avec un cœur brûlant il faut que tu t'élèves Pour affronter les temps et bâtir l'avenir. Bâtir l'avenir ! Avec un corde il faut que tu t'élèves pour bâtir l'avenir. Avec un cœur brûlant. Avec un cœur brûlant. Oui, j'ai envie de sentir ça dans cette partie d'Islam. Je crois que c'est bien. Merci Jérémy. Est-ce que tu peux juste nous parler Comment tu veux commencer à faire ta vie d'artiste ? Genre depuis tout petit ton histoire jusqu'aujourd'hui ? Cette vie je l'ai embrassée en 2020. Mais tout a commencé en 2019. Ah oui. Tout a commencé avec l'Islam de Mapsol. L'Islam c'est la corneille. La corneille. J'ai écouté l'Islam à la radio. Et ça m'a quand même inspiré. Je suis venu à la plume d'or pour l'Islam. Mais c'est la poésie qui m'a accueilli. J'ai plus aimé la poésie que l'Islam. C'est alors en 2020. Pendant le confinement que j'ai commencé la formation à la plume d'or. Oui. Notre formation a duré 7 mois. Vu que le confinement a duré aussi 7 mois. Oui. C'est là que tout a commencé. Et par différentes activités qu'a organisé la plume d'or. Nous nous sommes forgés avec les autres. Avec Jean-Ry. Avec Mapsol. Avec Joma lui-même. Avec le coordonnateur de la plume d'or de C. Nous sommes forgés ensemble. Et aujourd'hui tu es parmi les... Tu es le vécuère. Tu es d'un concours international. C'est vrai que c'est quelque chose de bien. On peut dire que ça va déjà. Oui ça va. Il n'y a pas de difficultés dans la carrière. Tout ça. Je vous l'ai dit. L'écriture fait de notre quotidien. Mais ça demande du temps. Ça demande de l'énergie. Oui. Ça demande de la concentration. Ça demande de la détermination aussi. Je dirais. Le fait que je remporte le premier prix. C'est... Moi je me dis que c'est ce qui est en moi. Oui. Qui a permis à ce que je puisse remporter le premier prix. J'ai quelque chose à donner. J'ai quelque chose à donner au monde. J'ai un message à transmettre. Oui. Et à la plume d'or on nous apprend à mettre du coeur. A mettre toute son âme. Tout son esprit. En écrivant. En écrivant. En tout cas mettre tout son être. Dans les textes. Dans l'écriture. En tout cas pour ça je remercie vraiment la plume d'or. La plume d'or. Moi aussi j'ai dit merci à la plume d'or. De vous avoir emmené Jérémie. Oui. Ok merci Jérémie. Qu'est-ce que tu peux conseiller aux jeunes qui pensaient qu'ils ne peuvent pas faire quelque chose de bien. Quelque chose de grand. Bon. Aux jeunes. Oui. De moins de 20 ans bien sûr. Je dirais que j'ai déjà eu 20 ans. J'ai déjà eu 20 ans. J'ai déjà eu 20 ans. Oui ok. De 20 ans à descendant. La plupart. Oui. Bon. La plupart de fois. On m'a toujours dit que je suis trop petit pour connaître le monde. Ah oui. Mais je me dis. D'ailleurs je l'ai dit dans les textes que je viens de faire tout à l'heure. Ah oui. L'expérience. Ce n'est pas l'expérience. Ce n'est pas l'expérience. Ce n'est pas l'expérience qui compte. C'est ce que l'expérience apporte à celui qui traverse l'expérience. Oui. Être jeune ne signifie pas être moins talentueux. Être jeune ne signifie pas faire de grandes choses. Nous avons tous un potentiel que nous devons exposer devant les yeux du monde. Nous avons tous quelque chose à donner pour l'avancement de ce monde. Pour l'avancement de l'écriture, de l'art. Nous avons tous quelque chose à donner. En tout cas, mais aussi, ce prix c'est une motivation. C'est une motivation. C'est une motivation. En tout cas, nous sommes jeunes. Nous avons quelque chose à donner. Nous avons tous un potentiel que nous devons exploiter. En tout cas, j'encouragerais les jeunes comme moi à se découvrir eux-mêmes. A découvrir ce qui se cache en eux. C'est ce que le génie lui-même, Dieu lui-même a mis en eux. En tout cas, je les encouragerais à se découvrir eux-mêmes. Ok, merci Jérémy. On sent qu'il y a du coeur dans ta parole, dans ta manière de parler. On sent qu'il y a vraiment dit lourd. Merci Jérémy d'avoir été là. Merci pour avoir donné des conseils à notre jeune public. Est-ce que tu peux aussi nous parler après ces projets, après cette victoire ? Qu'est-ce que tu nous prépares dans l'avenir ? Aujourd'hui, c'est déjà l'avenir ? Oui, c'est déjà l'avenir. Demain commence aujourd'hui. Pour ce qui est en train de venir, je prévois écrire des livres. Je suis en train de tout préparer, de tout mettre en marche. pourvu que le livre, cette année peut-être, le premier livre puisse finir. Je puisse finir le premier livre et trouver peut-être une chance d'être publié même cette année. Je suis en train de tout mettre en marche. et la publication aussi du livre sera aussi un début d'une autre vie. Une vie d'écrivain à un autre niveau. Bien sûr, je suis écrivain pour l'instant, mais je n'ai pas de livre officiel. Mais c'est quand même, moi aussi je l'ai dit, c'est un boost, c'est une motivation. En tout cas, le livre est en train de venir. Ok, merci beaucoup. Est-ce que tu peux juste nous donner un peu les titres ? Les titres ? Oui. J'ai regardé sous coulisses. Depuis 2021, depuis que j'ai intégré le Cercle des Immortels et la Plume d'Or, les titres qui m'intéressent beaucoup, qui, je dirais quoi, qui est déjà scellé dans mon esprit, c'est le titre Aura. Aura. Tu veux dire ? C'est l'aura, la plupart des gens le disent, c'est une lumière qui entoure tout et chacun. Ah oui. C'est une lumière, une étoile qui entoure tout et chacun. Alors, c'est moi qui m'intéresse beaucoup. C'est moi qui m'intéresse. Ça t'intéresse beaucoup. Ok, merci Jérémy, on veut juste te dégoûter sur les droits d'auteur, on veut dégoûter les titres, alors que c'est les titres qui attirent beaucoup de gens. Ok, merci pour ça. Je te souhaite vraiment beaucoup de courage, il faut continuer, je suis aussi fier de t'avoir parmi nous, de t'avoir auprès de nous, chez nous à la montre où tu vis. C'est vraiment un honneur pour nous aussi de t'avoir ici. Merci d'avoir accepté notre invitation. En tout cas, l'honneur est partagé. L'honneur est partagé. L'honneur est partagé. Pour le monde entier. C'est un piège aussi. Ok, merci Jérémy. C'est un privilège. Oui. Même pour les petits enfants. Oui. Est-ce que tu as un enfant ? Ah non, non. Je n'ai pas entendu. Non, tu avais entendu. Ne t'inquiète pas, c'était juste un piège. Ok, merci. On était là avec Jérémy. Il est la personne qui a remporté les premiers prix du concours international, les chansons sans frontières. C'est un concours qui s'est passé dans la ville de Normandie, c'est ça ? Normandie. Normandie, c'est où ? Normandie, c'est à France. C'est à France. Ok, merci. C'est à France. C'est juste un petit rappel pour ceux qui n'ont pas écouté ce qu'on a parlé tout juste en début. Il va nous rappeler ce qu'il sait, ce concours. Il va nous rappeler le contenu du texte qu'il a écrit pour apporter ces fameux titres. Chansons sans frontières, c'est un concours international d'écriture de textes de chansons en langue française. Cette année, ça a été la 18ème édition. C'était sous le thème d'escalader le ciel. Pour eux, ils ont essayé d'expliquer ce que veut dire escalader le ciel. C'est en quelque sorte surmonter les défis qu'on peut rencontrer dans la vie. Et moi, le texte génique de la vie, je l'écris dans ce même cadre. Surmonter tout ce qu'on peut trouver de mal dans la vie. D'ailleurs, le premier vers le dit, le soleil apparaît après les temps termis. Ah oui, c'est ça. En tout cas, le jour apparaît après la nuit. C'est toujours ça. Et à Soélie ? À Soélie. Le jour apparaît après la nuit. Le jour apparaît après la nuit. Ok, merci. Message à la communauté. On sait qu'il y a ce texte-là. Il y a un message qui est vraiment fort. Pour notre communauté, tu sais qu'on est troublé et tout ça. Quel message tu peux nous donner ? Oui, c'est aussi un message de résilience, bien sûr. Nous traversons beaucoup de choses dans notre rentrée. Surtout nous jeunes, nous sommes un peu désorientés, un peu stressés par ce qui nous entoure, par les différentes guerres que nous traversons. Nous sommes stressés vraiment. En tout cas, c'est un peu difficile de se concentrer sur un texte cependant qu'à l'extérieur, il se passe d'autres choses qui ne vont pas bien vraiment. En tout cas, c'est stressant de vivre la vie que nous menons vraiment. C'est stressant. Alors, le texte génique de la vie peut-être, c'est pas peut-être, c'est un texte de résilience qui peut nous permettre à ce que nous puissions être capable de surmonter tous les défis que nous pouvons rencontrer. Bien que nous avons la guerre, moi je crois au moins que ça ira. Après le temps ternu... Après le temps ternu, il vient le jour toujours. Il vient le jour toujours. Ok, merci ça. Ah oui, c'était le message du frère Jérémy. Vous venez de sentir ça. Je sens que c'est vraiment fort, ce message. Merci Jérémy. Est-ce que tu peux juste nous donner tes adresses pour ceux qui veulent avoir ce texte en entier ? Le texte en entier, c'est... Bon, le texte en entier, pour le trouver, c'est sur le site des chansons sans frontières. Oui. Je dirais que le texte n'appartient plus, mais... Le texte appartient désormais à chansons sans frontières. Ah oui. Sur le site de chansons sans frontières, vous allez trouver le texte. En tout cas c'est ça. C'est le site Facebook ? Bon, il y a un site Facebook, mais le site internet, là vous allez trouver le texte. Et même d'autres textes, le texte de Juman va les trouver pour ça. Ok, merci. Et puis ton contact personnel pour ceux qui veulent sentir, pour ceux qui veulent apprendre, pour ceux qui veulent être motivés encore plus. Alors, le numéro WhatsApp c'est 085... 085... 019... 019... 72 62... 72 62... Est-ce que tu peux te répéter très vite là ? 085... 019... 72 62... Ok, merci. On était là aujourd'hui avec les frères Jérémy. Il est le champion qui a honoré notre ville Boutembo. Il est le champion qui a honoré sa communauté La Plume d'Or. Il est le champion qui a honoré son université, l'IAC. Là où j'ai fait partie aussi de l'IAC. Merci Jérémy de vous avoir honoré. Et il est aussi l'écrivain, il est aussi l'esclameur qui a honoré la culture bibolaise. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On ne va pas finir sans parler, sans souhaiter les anniversaires à nos chers artistes et musiciens. Ils ont fêté leur anniversaire le mercredi passé. Nous disons joyeux anniversaire à Glory Hindi. Nous disons aussi joyeux anniversaire à Dash Honoré. Ce sont des artistes et musiciens dans notre ville. Merci de nous avoir suivis. A très bientôt la communauté. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501